La coalition nationale de l'opposition syrienne se réunit pour trois jours à Istanbul. Au menu, l'intégration d'une trentaine de nouveaux opposants, l'évaluation de la situation sur le terrain et surtout la préparation de la conférence de la paix Genève 2, prévue en juin et initiée par les Etats-Unis et la Russie. Une perspective d'autant plus épineuse pour l'opposition que figureront à la table des négociations des représentants du régime de Bachar al-Assad. Il y a beaucoup d'inconnus sur la conférence de Genève, avance ce membre de la coalition. Bien sûr, nous approuvons toute conférence en faveur d'une transition vers un gouvernement élu, mais pas à n'importe quelle condition. Nous n'accepterons aucun accord ne mentionnant pas le départ de Bachar al-Assad. Pas de négociations donc sans garantie internationale sur une Syrie sans Assad, position réaffirmée au lendemain de la réunion des amis de la Syrie à Amman, en Jordanie, où il a été admis que le président syrien n'aurait aucun rôle à jouer dans la Syrie de demain. Ce groupe a par ailleurs renouvelé son soutien aux rebelles. Les rebelles qui font face à Kousser, ville stratégique de l'Ouest, à une vaste offensive de l'armée syrienne, épaulée par le Hezbollah. Sous-titrage Société Radio-Canada